Au confin de l'Afrique australe, il existe une vallée que l'UNESCO a baptisée le berceau de l'humanité. C'est ici en effet qu'a été découvert le plus grand nombre de vestiges de nos ancêtres. Pourtant, l'histoire de nos origines reste pleine de zones d'ombre. Et malgré la richesse archéologique de ce lieu unique, on ignore encore qui était le premier humain et comment il est apparu. Un tel mystère s'explique par l'absence de fossiles datant de cette période. Mais depuis peu, sur la colline de Cromedraille, un secteur encore inexploré de ce sanctuaire est fouillé par le paléo-anthropologue José Braga. Les ossements qui commencent à apparaître pourraient bien être les précieux indices qui manquaient pour répondre aux mystères de nos origines. L'enjeu est vertigineux. Car résoudre l'énigme des premiers humains, ce n'est pas seulement révéler qui ils étaient et comment ils ont émergé dans la savane préhistorique. C'est surtout comprendre enfin ce qui, un jour, nous a différenciés des autres primates pour faire de nous des humains. Sous ses airs d'aventurier, José Braga n'en est pas moins l'un des paléo-anthropologues les plus réputés de la planète. Aussi à l'aise dans la poussière des pistes africaines que dans un laboratoire de recherche, il consacre sa vie à une seule quête, celle de nos origines. Mais depuis 30 ans, il se heurte au même obstacle. Dans le grand livre de l'humanité, il manque des pages essentielles, des pans entiers de notre généalogie. Quand on s'intéresse à l'origine de la sous-espèce à laquelle tous les humains actuels appartiennent, le mon sapiens sapiens, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que tous les humains qui peuplent la Terre aujourd'hui ont une origine africaine quelque part aux alentours de moins 100 000 ans. Par contre, si on plonge beaucoup plus loin dans le passé, sur une période qui est 20 fois plus ancienne, aux alentours de 2 millions d'années, là on réalise que le consensus n'existe pas. C'est-à-dire que certains pensent que l'humanité, le genre de mou, est apparue à ce moment-là. D'autres ont plongé beaucoup plus loin cette origine de l'humanité, aux alentours de 3 millions d'années. Donc dans ce cas-là, il y a un vaste débat et une absence totale de consensus. S'il est un endroit où le professeur Braga est convaincu de pouvoir percer un jour ce mystère, c'est bien ici, en Afrique du Sud, à 50 kilomètres au nord-ouest de Johannesburg. C'est dans cette vallée du berceau de l'humanité, « The Cradle of Humankind », que la plupart des fossiles qui fondent les connaissances actuelles sur notre histoire ont été mis au jour. Autour de 7 millions d'années, une branche de l'arbre de notre évolution se sépare des grands singes. C'est à ce moment-là que nous devenons des hominimés, une branche qui regroupe à la fois les pré-humains et les humains. Plusieurs squelettes de pré-humains australopithèques antérieurs à 3 millions d'années ont été mises au jour au fil du temps. Après 2 millions d'années, toutes les découvertes constatent la disparition totale de l'australopithèque et l'avènement de l'humain. Mais comment est-on passé de l'australopithèque à l'humain ? Ça, personne ne le sait encore. Car entre 3 et 2 millions d'années, c'est le trou noir. Aucun fossile datant de cette transition n'a encore permis de résoudre l'énigme de l'apparition de l'humain. Et c'est ce trou noir que José Braga explore depuis tant d'années ici, dans le berceau de l'humanité. Au début des années 2000, le paléo-anthropologue s'est vu confier la direction d'un des sites emblématiques de cette vallée, la colline de Cromedraille. Pour la première fois, un Français héritait d'un de ses joyaux. Mais un joyau à l'éclaternie. Car si Cromedraille a livré des fossiles prometteurs au moment de sa découverte dans les années 30, il est resté pratiquement muet depuis, jusqu'à être peu à peu délaissé. Et les dix premières années de fouilles menées par la mission française n'y changent rien. Le filon semble bien épuisé. Pourtant, l'instinct du professeur Braga le pousse à persévérer. Cromedraille doit être appréhendé autrement et mobilisé de nouvelles technologies. Le plus important, c'est de parvenir à relever des caractéristiques géologiques spécifiques avec la modélisation photogrammétrique. Son idée, c'est que Cromedraille est plus étendue qu'on ne le croit. Pour confirmer son hypothèse, il fait procéder à un relevé photogrammétrique d'une zone plus large autour du site de fouilles historiques. Avec cette cartographie 3D associée à des analyses chimiques des sols, il cherche à détecter de nouveaux emplacements pouvant contenir des fossiles. Et à la lumière de ses prospections, Cromedraille apparaît sous un jour totalement nouveau. Une zone de même nature géologique que le site historique se prolonge vers le nord. Cromedraille est en fait 5 fois plus vaste que ce que tout le monde pensait. José Braga décide de fouiller dans ce nouveau secteur, pourtant considéré depuis toujours comme stérile en fossiles. Il en est intimement persuadé. Cette zone totalement inexplorée réserve d'immenses surprises. N'est-on pas dans le berceau de l'humanité ? Le territoire qui a livré à la paléo-anthropologie ses plus grandes découvertes ? Cromedraille s'inscrit forcément dans ce sillage. Mais comment s'explique cette exceptionnelle richesse en fossiles ? Ici, l'érosion des sols est l'une des plus faibles au monde. Et des couches vieilles de plusieurs millions d'années ont été préservées. Un miracle géologique qui a offert à travers les âges un écrin protecteur aux fossiles les plus anciens. Cette fantastique permanence permet aussi de restituer le paysage des débuts de l'humanité. Presque identique à la vallée d'aujourd'hui. Sur ces collines vivaient les premiers humains. Avant même d'en explorer le sous-sol, les scientifiques sont déjà sur la piste de nos lointains ancêtres. Les prospections dans la nouvelle zone de fouille se poursuivent avec intensité. L'hypothèse de José Braga sur les dimensions réelles du site de Cromedraille ne tarde pas à se confirmer. Mais le paléo-anthropologue est loin d'imaginer à quel point il a dû juste et les conséquences de sa minuscule trouvaille. Ça, c'est un germe de canine... Regarde ! Ça, c'est un germe. Un germe de canine de primate, hein ? Oui. Oh, putain ! Je suis dans le maxillaire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Cette découverte est inespérée pour un début de mission. Car il ne s'agit pas seulement de quelques dents isolées. C'est bien tout l'os de la mâchoire qui se devine déjà. Oh, putain ! Mais c'est de l'omine ! Exceptionnel. Ouais, c'est unique, ça. D'un seul coup d'œil, le paléoanthropologue a reconnu un membre de notre lignée. Une fois le fossile nettoyé et assemblé, José Braga en réalise toute l'importance. Une mandibule presque complète d'enfants homininés parfaitement préservés. L'enjeu consiste maintenant à déterminer l'identité de ce jeune individu. S'agit-il d'un australopithèque ? D'un humain ? Ou pourrait-il être un représentant de la mystérieuse période de transition entre ces deux genres ? Pour progresser dans son enquête, José Braga a demandé à Benjamin Moreno, spécialiste en imagerie médicale, d'établir un double numérique du précieux fossile. Des caractéristiques invisibles à l'œil nu se révèlent avec précision. Donc, José, on vient d'intégrer les données que tu nous as communiquées de la mandibule de l'enfant de Crandrail. et on a également segmenté l'ensemble des germes dentaires. Super. Ça, c'est extraordinaire. C'est absolument extraordinaire. Là, je n'ai jamais vu ça sur un australopithèque. Sur un australo, tu n'as jamais d'incisive centrale ou latérale d'une telle largeur. Donc, ce seul caractère-là permet de confirmer l'impression visuelle que j'ai eue lorsque j'ai trouvé cette mandibule. On rajoute des critères supplémentaires pour affirmer, je dis bien pour affirmer, qu'on a ici affaire à une mandibule humaine. Dans l'os de cette mandibule, les dents en formation sont restées figées dans le même état qu'à la mort de l'enfant. Or, leur forme et leur position sont spécifiques à chaque espèce. Cet instantané miraculeux permet à José Braga de certifier que cette mâchoire appartient à un individu du genre homo. Mais à quel niveau se situe-t-il sur l'arbre de notre évolution ? Oh là 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 ! Ce bébé de crompe-draille, il a une association de caractères qui est complètement inédite. Il est à la fois moderne et à la fois primitif. Tu vois, on voit cette petite canine, par exemple. Tu vois des caractères hyper primitifs d'australopithèques. On a un mélange complètement inédit de caractères d'australopithèques et de caractères ultra-modernes qu'on n'a jamais, jamais vus sur des fossiles aussi anciens. Clairement, des caractères humains, sans aucun doute possible. Et si on avait trouvé cet individu-là alors qu'il avait quelques années de plus, on n'aurait pas cette information. D'accord, le fait que ça soit un bébé, ça nous apporte en fait des informations essentielles. Essentielles. Oui, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore une idée très claire de ce qu'il fait un humain il y a plusieurs millions d'années. Moi, j'ai la conviction que c'est justement sa manière de grandir. Et pour pouvoir le dire, il faut trouver des bébés humains. Donc, on l'a devant nous. L'âge précoce de ce tout petit enfant représente une opportunité unique. Car José Braga en est certain. Dans une mandibule encore immature, sont conservées les caractéristiques qui définissent le mieux les espèces. Des caractéristiques essentielles, qui disparaissent lorsque la mâchoire est complètement formée. Ce jeune humain a conservé un fort héritage australopithèque. Tout indique que ce bébé se situe à la transition entre ces genres. Mais il faut maintenant confirmer cette impression avec des datations. Donc maintenant, avec notre bébé de Cromnoye, c'est les problèmes qui commencent. Alors, il y a des problèmes qu'on aime et des problèmes qu'on n'aime pas. Celui-ci, je l'adore, mais il va être quand même assez compliqué parce qu'il va falloir dater ce fossile, surtout pour savoir s'il est antérieur à 2 millions d'années ou postérieur à 2 millions d'années. Je suis absolument convaincu qu'il est antérieur à 2 millions d'années, mais ça ne suffit pas. Il va falloir le prouver, ça. L'aventure archéologique de l'enfant de Cromdraille ne fait que commencer. Il faut désormais le dater. Ce défi s'annonce d'une extrême complexité car aucune technique traditionnelle d'analyse ADN ou de carbone 14 ne s'applique à un vestige aussi ancien. La seule solution est de procéder de manière indirecte en donnant un âge à la couche de sol dans laquelle a été retrouvé le fossile. plus facile à dire qu'à faire. José Braga va devoir s'armer de patience et fouiller minutieusement le site en quête d'indices chronologiques. Pour relever ce défi hors norme, le paléo-anthropologue a constitué une solide équipe de géologues. Leur première mission consiste à comprendre comment s'organise le sous-sol dans la nouvelle zone de fouille. Cette forme presque rectangulaire délimitée par des parois calcaires très dégradée par endroits. T'as l'impression que les blocs sont altérés. T'as l'impression que tout ça, c'est toi qui disais qu'ils ont baigné dans la flotte. Il faut qu'il y ait de l'eau, mais pas de l'eau circulante. Avant de poursuivre les fouilles, l'équipe doit impérativement comprendre la raison de la présence de cette eau stagnante et l'histoire géologique qu'elle révèle. Car dans cette histoire, pourraient se cacher de précieuses indications sur la période à laquelle vécu l'enfant de Cromedraille. La réponse au mystère des sous-sols de Cromedraille se trouve à moins de 2 km, dans les entrailles du célèbre site de Sterkfontein. Dans ses galeries souterraines a été mise au jour en 1994 le squelette d'Australopithèque le plus complet jamais découvert, Little Foot. Il a fallu des années d'enquête pour révéler son âge, celui de la couche dans laquelle il reposait, 3,7 millions d'années. L'équipe qui est parvenue à cette prouesse était pilotée par le karstologue Laurent Bruxelles. Ce spécialiste des grottes connaît ce dédale comme sa poche. Il a étudié chaque étape de sa formation. On arrive dans des petites galeries qui ont gardé le témoignage de la formation de la grotte. Voilà, hop ! On voit le processus en train de se faire là. Donc on est sous le niveau de la nappe phréatique. Tout ça, ça baigne dans de l'eau, une eau qui coule vraiment très très lentement. Et elle va peu à peu emporter en solution les carbonates ou le magnésium. Et tout ce qui n'est pas soluble ou tout ce qui est moins soluble va rester ici en place. Et puis lorsque les vallées se creusent, le niveau de la nappe phréatique descend. Ça va évacuer tout le sable et tout le réseau du qui est extrêmement facile à éroder. Et donc on a des grottes qui font des dizaines de kilomètres et ce sont des véritables labyrinthes où on peut se perdre. L'étude de la grotte de Sterfontein éclaire de façon spectaculaire la véritable nature de Cromedraille. Car c'est le même processus de digestion de la roche que les géologues ont identifié dans les fouilles. Les deux sites font partie d'un même réseau souterrain. Et cette faille visible en surface est un vestige d'une de ces galeries aujourd'hui effondrées sur elles-mêmes. Jusqu'à l'arrivée de José Braga, les fouilles se limitaient à cette bande étroite. Elles débouchent en fait dans une salle beaucoup plus vaste qui avait échappé jusque-là à tous les archéologues. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce qui est fouillé aujourd'hui à Cromedraille, c'est l'intérieur d'une ancienne grotte souterraine dont le plafond rocheux a disparu et qui s'est entièrement comblé. C'est ici qu'a été découvert l'enfant de Cromedraille. Il faut désormais comprendre le processus de remplissage de la grotte. C'est l'unique façon de pouvoir dater le précieux fossile et progresser ainsi dans la connaissance de nos ancêtres. Sous-titrage Société Radio-Canada On est ici dans une des grandes salles de Sterkfontein et cette salle elle fait une trentaine de mètres de long une vingtaine de mètres de large une trentaine de mètres de hauteur. C'est exactement la taille du site de Cromedraille. C'est intéressant parce qu'on a finalement la grotte ici avant même qu'elle soit remplie. Aujourd'hui encore on a une voûte qui nous sépare de la surface on a une bonne dizaine de mètres de rochers mais il faut imaginer si on continue l'évolution géologique que peu à peu si l'érosion amincit la voûte un jour une entrée va se former et à partir de cette entrée des cailloux vont tomber de la terre des végétaux mais aussi des animaux qui vont constituer tous les fossiles que nous recherchons et ça va constituer petit à petit un talus ça forme des sabliers des sortes de sabliers naturels ces sabliers c'est du temps et en fait ces salles là sont des pièges temporels c'est à dire qu'on a gardé pendant plusieurs dizaines de milliers d'années ou plusieurs centaines milliers d'années la mémoire de ce qui se passait à l'extérieur le remplissage de la grotte se poursuit jusqu'à ce que l'ouverture soit obstruée par exemple par un éboulement dans ces conditions de calme absolu la fossilisation des ossements peut s'opérer en parallèle à ce délicat processus des stalagmites poussent lentement sur le talus depuis l'extérieur l'érosion continue sa progression et lorsque la voûte rocheuse s'ouvre à nouveau un talus datant d'une période plus récente se dépose sur le précédent à chrome dry l'érosion a fini par emporter totalement le plafond et le sommet des talus libérant vers la surface des fossiles témoins de l'aube des temps donc on a là un petit peu un instantané de ce que pouvait être chrome dry il y a 4, 5 ou 6 millions d'années avant même que la salle soit connectée avec la surface et cette salle-là finalement est un site en devenir le jour où l'érosion l'aura recoupée un talus se formera et on aura enregistré aussi un nouveau point de l'évolution de l'homme cette salle de Sterkfontein miroir de ce que fut un jour chrome dry offre aux scientifiques la chance inouïe de remonter le temps de plusieurs millions d'années et leur permet ainsi de décrypter les mécanismes de fonctionnement de ces fantastiques pièges à fossiles à chrome dry le remplissage dans cette ancienne grotte semble uniforme mais des mesures électromagnétiques révèlent qu'il s'agit en fait d'un empilement de différents talus chacun conserve en son sein la mémoire d'une période spécifique les géologues s'efforcent de tracer les contours du talus où a été découverte la mandibule humaine c'est bon très très uniforme José Braga y fait converger les fouilles dans l'espoir de pouvoir y trouver des indices chronologiques permettant de dater l'enfant de chrome dry ah 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 la dent la dent ça c'est une incisive de bovidé très jolie Jean-Baptiste Fourvel est spécialiste des fossiles d'animaux à partir de simples fragments il identifie les espèces et leur niveau d'évolution ces indices peuvent lui permettre d'estimer l'époque à laquelle vivait cette faune c'est dur c'est dur c'est quoi alors c'est le bovidé ? le bovidé le paléontologue conclut que ces ossements de bovidé appartiennent à une petite antilope l'enfant de chrome dry qui vivait avec son clan sur ses terres d'Afrique partageait donc son territoire avec cette espèce mais que nous dit cet ossement sur l'environnement qui était le leur je vais essayer de resituer tous les maillons de la chaîne depuis la mort de l'animal jusqu'au jour où on le sort de terre et tous ces éléments là nous permettent de décrire finalement l'écosystème dans lequel vont évoluer les hominimés sur la base de ce que j'ai identifié à chrome dry on est quand même sur un milieu qui est assez ouvert de type savane savane arborée on a du springbok qui a besoin d'avoir un environnement ouvert la manière dont les antilopes vivent actuellement est très comparable aux espèces d'il y a 2 millions d'années donc il y a fort à parier que l'environnement qu'on a à chrome dry est assez proche de cette savane arborée si cet ossement animal révèle l'environnement de l'époque il appartient à une espèce dont on sait que la morphologie n'a pratiquement pas évolué depuis des millions d'années il ne permet donc pas de progresser sur les datations il faut trouver des vestiges d'autres espèces dont l'anatomie s'est modifiée au cours du temps après seulement quelques heures de fouilles un bloc compact a été extrait du gisement sous la terre meuble une nouvelle promesse se dessine ce bloc contient des eaux fossilisées mais pour pouvoir les étudier il va falloir les dégager de l'épaisse pellicule de sédiments qui les recouvre dans son laboratoire de campagne Jean-Baptiste Fourvel attaque cette gang coriace à la fraise de dentiste le travail est délicat car il faut à tout prix préserver l'intégrité de ces fossiles je pensais que c'était un félin mais ça allait pas plus loin que ça quand je vais l'avoir nettoyé je vais avoir tout le palais et toute la face d'un félin à dents de sabre d'un peu plus de 2 millions d'années donc du genre méga-entéréone une découverte qui marque un véritable tournant car les dates d'apparition et d'extinction de ce méga-entéréone sont connues il est apparu il y a environ 3 millions d'années et a disparu peu après 2 millions d'années les scientifiques disposent enfin d'une première fourchette pour commencer à dater la mandibule de l'enfant de Cromedraille issu du même talus ces résultats sont porteurs d'un immense espoir on se rapproche de la période de transition entre Australopithèque et Homo des temps où régnait sur la savane ce redoutable prédateur 1 je m'exciti Affiner la datation de l'enfant humain de Cromedraille est fondamentale, car cela revient à préciser la période d'apparition de l'humanité tout entière. Un tel enjeu appelle une coopération étroite entre les différents experts de la mission. Et c'est à nouveau dans les ressources de la géologie que doit puiser la suite de l'enquête. Dans cette grotte effondrée, comme plantée sur le talus fouillé par les archéologues, se dresse une étrange concrétion verticale que Laurent Bruxelles a longuement étudiée. Voilà l'œil de la salagmite de Cromedraille, c'est très important, parce que c'est la seule pour l'instant que l'on connaisse dans le berceau de l'humanité qui soit en place. Cette stalagmite, on peut la dater. On sait faire des analyses dedans et savoir depuis quand elle a été formée. Les gouttes d'eau qui formèrent autrefois cette stalagmite contenaient d'infimes quantités d'uranium. Avec le temps, cet élément s'est transformé en plomb, lentement mais régulièrement. Une véritable horloge atomique. En mesurant le rapport uranium-plomb dans la stalagmite, les géologues ont pu estimer son âge, entre 2 et 2,3 millions d'années. Le talus sur lequel elle a poussé et qui contient l'enfant de Cromedraille est donc nécessairement plus ancien. Ce résultat confirme de façon spectaculaire la datation obtenue à partir du fossile de tigre et permet même d'aller encore plus loin, au-delà de 2 millions d'années. C'est désormais prouvé par un faisceau d'indices concordants. Cet enfant vivait bien pendant la période de transition entre australopithèque et humain, ce trou noir que tous les paléo-anthropologues rêvent d'explorer. « Finalement, ce que documente le site de Cromedraille, c'est exactement ce qu'il nous manque à Stercfontaine. On a ici le maillon entre l'apparition, finalement, entre la présence des australopithèques et l'apparition du genre homo. À Stercfontaine, ça correspond à un moment où il y a eu de l'érosion, donc on a perdu ses niveaux. Eh bien ici, ils sont là à Cromedraille. Et c'est ici, certainement, qu'on pourra faire le lien entre toutes les histoires de l'ensemble du berceau d'humanité. » La découverte est bien à la hauteur de ce qu'avait pressenti José Braga. L'enfant humain de Cromedraille devient le plus ancien, jamais mis au jour. Quand on sait l'importance des fossiles d'enfants dans la paléo-anthropologie moderne, les investigations menées sur cette frêle mandibule prennent une importance inédite. En fait, elles pourraient enfin révéler qui étaient les premiers humains et établir ce qui les distinguait des australopithèques et des hommes modernes. « Entre 2 et 3 millions d'années, tous les fossiles humains dont on dispose, on peut les mettre quasiment dans le creux de ma main, aujourd'hui. Et ces fossiles, parmi eux, on n'a aucun enfant. Or, à Cromedraille, là, on a un enfant. Et grâce au caractère qu'on observe sur ce bébé, on peut définir, en fait, ce que peut être un humain il y a 2 millions d'années. Et on a fait une scène 3D qui nous permet, en fait, à partir des données que tu nous as fournies, de comparer la mandibule d'un bébé moderne âgé de 2 ans avec la mandibule de l'enfant de Cromedraille et avec la mandibule de l'enfant de Tangle. D'accord, donc le bébé australopithèque iconique. En 1924, déjà en Afrique du Sud, le premier australopithèque est mis au jour, l'enfant de Tangle. Mais à l'époque, seuls les ossements adultes étaient considérés dignes d'intérêt. La découverte officielle de ce genre devra encore patienter plus de 10 ans. Pour José Braga, ce fossile unique de jeunes australopithèques est une pièce essentielle à ces comparaisons. Donc ça, le bébé australopithèque, en rouge, le bébé de Cromedraille, en bleu, le bébé actuel. Et tu vois, oui, maintenant, si tu peux faire un profil, un profil sagittal médian. Effectivement, on peut couper jusqu'à... Et on va... La moitié du menton. Super. Tu vois, le bébé de Tangle, il n'a vraiment pas de menton. Oblique, ouais. Tu vois, il est complètement oblique. Il a vraiment un menton fuyant. Tu vois, lui, le bébé humain de Cromedraille a un profil qui est très vertical antérieurement, ici. Il est très, très éloigné de ça. Non seulement parce qu'il a un menton qui est beaucoup moins fuyant que Tangle, mais même la largeur de cette région-là, qu'on appelle la symphyse, est beaucoup plus faible. Ça vient se rajouter à la morphologie de cette dent-là qui s'éloigne déjà des australopithèques. Tu vois, on a tout un ensemble de caractères là qui permettent d'établir un portrait robot de cet enfant humain et qui permettent de dire qu'il est beaucoup plus proche d'un enfant moderne que d'un australopithèque. Ça, c'est une vraie révolution intellectuelle, beaucoup plus moderne qu'on ne le pensait jusqu'à présent. Il va falloir pousser un peu plus les analyses parce que ces dernières années, tout ce qui jusqu'à présent était utilisé pour considérer qu'on avait un humain il y a plusieurs millions d'années, tous ces critères sont tombés. La bipédie, l'outil, le gros cerveau, ces trois caractères-là, ils sont tombés. On sait que l'outil, c'est l'australopithèque. On sait que la bipédie, c'est l'australopithèque. On sait que le gros cerveau, c'est après les premiers humains. De plus en plus, on pense que les critères qu'il faut absolument explorer pour définir l'humanité, c'est pareil, définir les premiers homos, c'est des critères qui sont liés au développement. Et là, parce qu'on a un fossile de bébé, on peut pour la première fois répondre à cette question. Cet enfant humain de plus de deux millions d'années commence à peine à livrer ses premiers secrets. Il est d'une modernité qu'aucun paléo-anthropologue n'aurait pu prédire. Reste maintenant le plus exaltant, découvrir les caractéristiques qui nous ont fait entrer dans le monde des humains. En parallèle à cette exploration anatomique totalement inédite, l'enquête sur les origines de notre genre se poursuit sur le terrain. En restituant chaque étape de l'histoire de la grotte, Laurent Bruxelles rassemble de nouveaux indices qui éclairent sur la vie des premiers humains. On a un moment où la grotte fonctionne dans l'avenne piège, les animaux tombent dedans ou les restes d'animaux tombent dedans, ils viennent s'accumuler dans la grotte. Et puis il y a un moment où l'entrée est suffisamment érodée pour que les animaux puissent ensuite entrer eux-mêmes dans la grotte et s'en servir d'abri. Et ça, grâce au travail de Jean-Baptiste, on voit très très bien ce passage-là, le moment où on passe de l'avenne piège, au moment où on passe aux repères de carnivores et on le voit non seulement dans la nature des dépôts, ça c'est ce qu'apporte la géologie, mais au niveau aussi de la faune et c'est ce qu'apporte la paléontologie. Moi, de ce que j'observe sur l'os, au moins pour la partie supérieure, ça ressemble plus en grande partie en tout cas à une occupation par du prédateur, même si on ne peut pas exclure qu'une partie des os soit issue d'un autre phénomène. Les scientifiques ajoutent une étape décisive à l'histoire de Cromedraille qui s'est produite avant que la voûte rocheuse ne disparaisse complètement. Le remplissage s'est poursuivi jusqu'à ce que le talus atteigne un jour l'ouverture dans le plafond de la grotte et permette à des animaux vivants d'y accéder. Au début de l'humanité, Cromedraille était devenu un repère de prédateurs et les fossiles retrouvés dans ce talus sont essentiellement leurs proies. Mais quelle était la place des premiers humains dans ce redoutable écosystème ? L'homme est un prédateur opportuniste. Il mange de la viande, mais n'est pas un grand chasseur. Il profite des carcasses qui sont fournies par les autres grands prédateurs et les félins en particulier. Il m'a dit qu'il est un prédateur. C'est marrant de se dire qu'il y a deux millions d'années, on est principalement des charognards. On profite finalement de ce qu'ont fait les autres. On est aussi des proies, on se fait manger facilement. Et donc retrouver les restes de nos ancêtres à Krandraï qui finalement étaient les proies, c'est assez excitant en fait. C'est assez excitant de voir toutes les questions que ça pose sur comment on a changé, comment on a évolué. Progresser dans la connaissance des premiers humains exige de découvrir de nouveaux fossiles. En effet, comparer l'enfant de Krandraï à un australopithèque et un humain moderne de même âge est une première étape indispensable, mais pas suffisante. Pour redéfinir l'humanité, il faut nécessairement pouvoir comparer cet enfant aux homininés qui vivaient au même moment que lui. Les paranthropes Étymologiquement, paranthrope signifie « à côté de l'humain ». Si les scientifiques l'ont baptisé ainsi, c'est qu'il est notre plus proche cousin, issu comme nous du genre australopithèque et apparu à la même période que notre genre homo. C'est précisément à Krandraï que le tout premier paranthrope a été mis au jour il y a près de 80 ans. Le paléo-anthropologue sud-africain Francis Sacret a été un des acteurs de cette incroyable découverte à rebondissement. En 1938, sur le chemin entre Sterkfontein et son école, un jeune garçon a aperçu des dents qui dépassaient du sol. Il les a extraites avec une pierre et les a apportées au docteur Robert Broome. Cet écolier du nom de Gertor Blanche et Robert Broome ont découvert ensemble un spécimen très important, le paranthropus robustus. Ils ont trouvé le fossile, mais n'ont pas relevé la position exacte de cette découverte. J'ai essayé de résoudre ce mystère en effectuant une analyse chimique de la roche attachée au fossile. J'ai ensuite extrait d'autres roches du site que j'ai analysées avec le même procédé. On a reporté les résultats sur une grande carte et ça nous a permis d'identifier l'emplacement exact où ce crâne avait été extrait 70 ans plus tôt. On a ensuite fouillé à cet endroit, José Braga et moi, et on a trouvé une dent qui appartenait au même crâne. C'est donc grâce à la chimie qu'on a pu localiser la position exacte du crâne. Les premiers humains et les premiers paranthropes sont complètement différents. Complètement différents par bien des aspects. Les paranthropes avaient une morphologie faciale hyper spectaculaire avec un surdéveloppement des muscles de la mastication. Et donc, ces animaux-là étaient hyper spécialisés vers la consommation de végétaux très durs et c'était des végétariens. Les premiers humains, pas du tout. On a la garantie, grâce à des études géochimiques, que ces premiers humains étaient déjà très opportunistes et consommaient à la fois des végétaux mais aussi de la viande en quantité suffisamment importante pour qu'on retrouve une trace, une signature géochimique à l'intérieur des dents de ces premiers humains. Pour continuer de progresser dans son enquête sur nos origines, José Braga a besoin de comparer la façon dont se développaient les enfants humains et paranthropes il y a plus de 2 millions d'années. Il en a l'intime conviction. C'est là qu'il faut chercher les spécificités qui nous différencient le mieux des autres primates. Mais un problème de taille se pose. S'il dispose déjà de l'enfant de Cromedraille, aucun enfant paranthrope primitif n'a jamais été mis au jour. Une seule solution, donc. Reprendre la chasse aux fossiles en orientant les recherches grâce à la technologie. Entombi N'Goloï, doctorante sud-africaine en archéologie, a pour mission d'analyser la répartition spatiale des fossiles et de déterminer statistiquement les zones les plus favorables à la poursuite des fouilles. Mon domaine d'études, c'est la reconstitution 3D du site. Je cherche à comprendre la répartition des fossiles grâce à des techniques de numérisation 3D. Là, ce sont des fossiles dont on a relevé les coordonnées à l'aide d'un taquéomètre. Les bovidés sont en rouge, les homininés en vert, et les carnivores en jaune. Les analyses 3D ont montré qu'il y avait quatre secteurs principaux. Ce sont les secteurs 1 et 2 qui contiennent le plus de fossiles. C'est la zone la plus dense du site. L'archéologie est un processus très destructeur. Mettre au jour, c'est détruire en partie. Mais l'objectif principal de mon doctorat, c'est de préserver les données pour permettre aux générations futures de savoir à quoi ressemblait le site avant le début des fouilles. Il y a eu une réelle évolution des consciences depuis l'époque de l'apartheid. Et les connaissances ont beaucoup progressé. Il y a beaucoup plus de représentations qu'avant. En tant que femme noire qui étudie ce sujet, je fais quasiment figure d'exception. Mais on est en train d'ouvrir la voie en découvrant notre histoire et en la faisant connaître au plus grand nombre. José Braga décide de creuser une tranchée qui traverse les zones désignées par Entombi et N'Goloï. C'est là qu'il a le plus de chances de découvrir des fossiles domininés. Ça, je pense que c'est un... Probablement un morceau de défense qui est complètement... en puzzle. Avec des morceaux d'ivoire qui vont un peu dans tous les sens. C'est typiquement le genre de fossiles dont on peut strictement rien faire. Le seul intérêt que je lui vois, c'est qu'elle nous indique un pendage. Comme ça, je pense. Hé, Benji ! Tu viendras voir tout à l'heure. Je pense qu'il y a un morceau de défense qui penche à contre-sens par rapport à la couche à par anthrope. Regarde. Tu vois, ça penche comme ça. Ah oui, oui, là, il est clairement du nord vers le sud. Et ça, c'est pas mal parce que ça semble vraiment correspondre à l'hypothèse qu'on aurait une autre entrée avec donc une autre origine du matériel. Prenologiquement ? Plus ancienne. Plus ancienne, bien sûr. Ça montre... Une histoire beaucoup plus longue et beaucoup plus complexe. Une banale défense d'éléphant vient de provoquer un véritable coup de théâtre. Elle est positionnée à contre-pente par rapport au talus fouillé jusqu'à présent. Elle appartient donc à une couche différente provenant d'une autre ouverture dans le plafond de la grotte. Ce talus est en partie recouvert par celui contenant les premiers humains et par anthrope. Il est donc plus ancien. Mais de quelle époque peut-il dater ? Au moment d'explorer ce nouveau monde, le suspense est total et tous les espoirs sont permis. Ce niveau est très riche. Ici, il y a de l'os. Ce qui est jaune ici, tout ça, c'est de l'os. Et donc, pour pouvoir savoir de quoi il s'agit, il va falloir le dégager. Mais là, c'est beaucoup trop dur pour être en V. Avec cet outil-là, il va falloir qu'on emploie les grands moyens. Dégager le fossile de cet agglomérat d'une extraordinaire dureté va prendre du temps. Beaucoup de temps. Et l'exposition à l'air libre pourrait endommager gravement les ossements. Afin de ne prendre aucun risque, de larges blocs ont été découpés à la disqueuse et transférés au laboratoire de Sterkontane pour en extraire les fossiles. Ce cabinet de curiosité à l'atmosphère si particulière appartient à une véritable légende de la paléo-anthropologie. Ron Clark. Il a découvert ici, en 1994, Little Foot, l'australopithèque de référence. Le plus grand spécialiste des préhumains est aussi le plus mystérieux. Il n'ouvre son antre que pour son ami José, animé peut-être par une certaine curiosité. Ah, c'est bien. Ah oui, je le vois maintenant. Ce morceau correspond au maxillaire droit de ce spécimen. Il faut encore le préparer. Oui, effectivement, mais... Il est à toi. Ça pique ma curiosité. Je peux déjà te dire que ça ne ressemble pas à un paranthrope. Oui. C'est difficile à dire tant qu'il est encore à l'intérieur de cette matrice. Mais si on observe le prémaxillaire, on ne dirait pas non plus un homo. Tu veux que j'apporte le moulage ? Oui, vas-y. Merci. On va les comparer. Et le 252 aussi. OK. Plus je l'observe, et plus j'ai l'impression que c'en est bien. C'est la première fois qu'on trouve un australopithèque à Crombreye. Oui. J'en suis sûr. Je suis si content pour toi. Et aussi pour la science. Ça va vraiment permettre de progresser dans la connaissance du développement des hominidés et de mieux connaître les différentes espèces qui existaient à une époque donnée. Bravo. Si Ron Clark en a perdu son phlegme légendaire, c'est que ce fossile d'australopithèque, même encore prisonnier de sa gang, révèle déjà une réalité archéologique époustouflante. Crombreye est le seul site au monde à avoir conservé en son sein la transition complète de l'australopithèque vers le paranthrope et l'humain. Les trois pièces essentielles à la reconstitution du puzzle de nos origines. Cet australopithèque-là, il est très, très proche de la séparation. C'est peut-être l'un des derniers australopithèques dans la population qui va ensuite donner les paranthropes et les premiers humains. Et ce qui est hyper intéressant également à Ron Clark, c'est que dans la couche qui est immédiatement au-dessus de celle où on a trouvé ce crâne, eh bien, on a les plus anciens paranthropes d'un côté et les plus anciens humains de l'autre. Donc on a la transition, vraiment le moment où ça se passe. Trouver des australopithèques loin de la séparation ou trouver des paranthropes bien après la séparation, c'est sûrement très intéressant, bien sûr. Plus on a de crânes d'australopithèques ou de paranthropes, super, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est la page blanche, le moment où ça se sépare. C'est ça qui m'intéresse. José Braga mesure la chance unique qui lui est donnée. Il est là où tous ses confrères rêveraient d'être, à l'origine de l'humanité. Ici, on chatouille l'ancêtre. D'abord, dessus, on chatouille leurs descendants. Donc, en brest, machine à remonter le temps. Pourtant, il manque toujours un élément essentiel à José Braga. Confronté le développement des enfants humains et paranthropes il y a plus de 2 millions d'années. Car il en a la conviction depuis le départ. C'est la clé pour définir les comportements fondateurs de notre humanité. Mais les fouilles touchent désormais à leur fin et les dernières chances de découvrir un bébé paranthrope semblent s'être envolées. Et si Chrome Dry, à l'heure du départ, Déni est accordé une ultime surprise ? Regarde. J'ai les dents du bas. J'ai les autres, j'ai les matranges du bord. Oh putain ! Regarde ! Oh, c'est beau ! Ça avance ! Ça avance ! J'ai les incisibles devant. Putain, c'est bon ça ! Regarde ! Oh, ça continue ! C'est beau ! La première face de bébé paranthrope connue au monde. À chaque fois que je viens ici, je me pose la question « qu'est-ce que tu aimerais trouver ? » Et à chaque fois, la réponse est la même. Un bébé paranthrope ou un bébé humain. Petit paranthrope, bienvenue par Nini. Il va nous apprendre beaucoup de choses, cet enfant, lorsqu'on va le comparer au bébé humain dont on a aussi retrouvé la mandibule. Comme si Chrome Dry avait entendu l'appel du paléoanthropologue, la découverte tant attendue se produit. Bien que cassée, la mâchoire est parfaitement préservée et pourra être reconstituée en laboratoire. José Braga a enfin toutes les cartes en main pour comparer ce bébé paranthrope primitif au plus ancien bébé humain découvert en début de mission. Dix ans de travail acharné vont enfin aboutir. En fait, ce petit bébé paranthrope, c'est la nouvelle star de la paléoanthropologie sud-africaine. Le premier crâne de bébé paranthrope que l'on connaît aujourd'hui au monde. On va maintenant, grâce à l'imagerie synchrotron, rentrer à l'intérieur de la dent et regarder des structures qui font 5 microns d'épaisseur. Et ces structures correspondent à l'épaisseur de l'émail qui va se déposer chez un bébé paranthrope ou chez un bébé humain en l'espace de 24 heures. Un peu le même principe que pour les cernes des arbres. Plus l'épaisseur est importante, déposée en 24 heures, plus ça veut dire que la vitesse de formation de la dent était importante. Et c'est exactement ce que l'on a observé. Les petits paranthropes ont une vitesse de croissance qui est nettement supérieure à celle que l'on observe chez les premiers humains. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la géochimie, bien sûr. Les deux grandes formes chimiques du calcium, lorsqu'on les dose sur toute la hauteur de la dent de ce petit humain ou de ce petit paranthrope, ça nous permet de voir comment le rapport entre ces deux isotopes a pu varier au cours de la formation de cette dent. Et ça, c'est très très important. parce que lorsqu'on passe d'une alimentation essentiellement maternelle à une alimentation solide, ce rapport isotopique va changer. En fait, ce que l'on a découvert, c'est que les bébés paranthropes étaient sevrés très tôt après la naissance, certainement aux alentours de la naissance ou quelques mois seulement après la naissance, alors que les petits humains, eux, sont sevrés bien plus tard, probablement aux alentours de l'âge de trois ans. Donc, ça a des implications évidemment en termes de structuration sociale parce qu'élever un petit qui est sevré très tôt et élever un petit qui est sevré beaucoup plus tard, eh bien, ça ne nécessite pas du tout les mêmes investissements de la part du groupe et notamment de la part des parents. L'étude des grands singes révèle le lien étroit qui existe entre la durée de l'enfance et l'organisation de ces communautés. Une relation qui se vérifie chez tous les primates d'hier comme d'aujourd'hui. Cette constance pourrait servir à restituer la façon dont vivaient les premiers humains. Sabrina Krieff est l'une de ces grandes primatologues du Musée de l'Homme de Paris dont les observations dans la jungle africaine participent au progrès de la paléoanthropologie. Si on regarde les gorilles, le sevrage est beaucoup plus proche de la naissance que chez les chimpanzés où l'enfance est longue. Avant le sevrage, le métabolisme va se concentrer vers le développement du cerveau qui va grandir et qui vont se développer les capacités cognitives. Les autres fonctions que sont les fonctions locomotrices vont être mises en sommeil. On voit très bien que le jeune chimpanzé est d'abord plaqué au ventre de sa mère et complètement dépendant de la locomotion de sa mère et de sa protection. Il va y avoir vraiment un rôle de la communauté pour défendre les individus les plus vulnérables. Les jeunes gorilles sont beaucoup plus autonomes plus tôt que les jeunes chimpanzés. Et à l'inverse de ce qu'on pourrait penser, cette autonomie plus précoce réduit la période d'apprentissage et réduit cette période où les individus sont des éponges. Et on voit chez les chimpanzés que c'est la période où ils vont apprendre à manipuler les outils. Et ça, il faut du temps et de l'observation d'autres individus. Quand j'observe les chimpanzés, je me sens très proche. Pour moi, ils font partie de ma famille. C'est vrai que quand on imagine les premiers humains, on imagine cet environnement et cette façon de vivre en société. Ce qui fait probablement la grande différence, c'est que les outils sont toujours les mêmes. On sait qu'il y a une transmission, mais à priori, il n'y a pas eu de changement, de modification, d'amélioration de l'outil. Et c'est probablement aussi ça qui fait la différence entre les cultures humaines qui sont cumulatives et qui petit à petit arrivent à un outil très perfectionné et celle des chimpanzés qui restent relativement similaires, reproduites de génération en génération. La durée de l'enfance chez les humains primitifs est beaucoup plus longue que chez les paranthropes. Une différence comparable à celle qui existe entre chimpanzés et gorilles. Cette formidable analogie avec les grands singes actuels permet de déduire l'organisation sociale des homininés d'il y a plus de 2 millions d'années. Les premières communautés humaines sont entièrement structurées dans le but de protéger leurs petits qui restent vulnérables beaucoup plus longtemps que tous les autres primates. Une charge supplémentaire qui expose davantage la communauté aux dangers de la savane. Mais cette organisation singulière offre aussi un avantage décisif, une meilleure transmission du savoir entre générations. L'histoire nous apprend, Cromedraille nous apprend que c'est la stratégie des humains qui a été la bonne puisque les paranthropes eux ont disparu il y a un million d'années. Les humains, dès leur origine, avaient un mode de développement très très original par rapport à ce que l'on connaissait auparavant chez les australopithas et chez les paranthropes et bien ces premiers humains leur stratégie de reproduction qui consistait à faire des petits très gourmands en énergie pour développer leur cerveau mais aussi des petits qui avaient besoin de beaucoup d'attention de la part du groupe et de la part de leurs parents et bien cette stratégie a été la stratégie gagnante finalement. C'est elle qui l'a emportée et qui a permis à notre espèce aujourd'hui de coloniser l'ensemble de la planète à partir d'espèces ancestrales qui vivaient très très certainement j'en suis convaincu de la même manière que nous en tout cas en ce qui concerne leur rapport vis-à-vis de leurs enfants. Les formidables découvertes de Cromedraï ont enfin livré leurs secrets un secret de plus de 2 millions d'années. Les enfants du berceau de l'humanité sont les plus anciens jamais mis au jour. A l'intérieur de leurs dents est inscrite l'histoire de l'apparition des paranthropes et des humains. L'intuition de José Braga était juste la clé pour définir les espèces se situe dans les premières années de la vie. Ce qui fonde l'appartenance à la famille humaine depuis la première espèce jusqu'à aujourd'hui ce n'est pas la bipédie l'outil ou le gros cerveau c'est notre façon d'élever nos petits et de nous organiser pour les défendre et les éduquer. Nos lointains ancêtres nous apparaissent soudain d'une émouvante proximité et cette odyssée scientifique qui s'achève vient bouleverser la définition même d'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501